Merci amis téléspectateurs d'être fidèles à Lumière TV. Vous êtes sur votre émission préférée, l'émission des jeunes intitulée Le printemps de la vie. Alors, tout de suite nous étions en train de parler du retard. Et bien, dans cette deuxième partie, nous allons vous donner des conseils pratiques sur comment s'organiser, comment organiser sa vie pour ne pas inscrire sa vie dans des retards perpétuels, ce qui peut être dommageable à l'avenir pour l'individu. Et bien, des conseils pratiques, l'être humain, l'individu, le jeune que vous êtes, les personnes que vous êtes qui nous suivez attentivement, vous devrez apprendre à avoir un programme. Un programme dans le sens de planifier les activités que vous aurez à faire demain, mais dans le sens aussi de faire le bilan des activités que vous avez eu à accomplir aujourd'hui. Et ça c'est très simple. Par exemple, pour la journée d'aujourd'hui, vous qui êtes en train de nous suivre, tout ce que vous avez eu à faire dans cette journée, le soir avant de dormir, il faudrait prendre un bout de papier et comptabiliser tout ce que vous avez eu à faire et faire la part des choses, mettre sur une balance. Est-ce que, quels sont les éléments positifs que j'ai eu à faire ? Quels sont les éléments négatifs que j'ai eu à faire ? Quels sont les obstacles que j'ai eu à rencontrer dans l'accomplissement des actes positifs que j'ai eu à poser dans la journée ? Alors, sur cette base, vous aurez à évaluer le degré d'exécution, le taux d'exécution de ce que vous avez planifié dans la journée. Et sur cette base, vous allez savoir, est-ce que vous avez déjà la moyenne ? Parce que dans la vie, nous sommes appelés chaque jour à faire plus d'actes positifs si nous voulons que notre lendemain soit meilleur. Alors, quand vous allez évaluer, vous allez savoir, après avoir fait cette évaluation, vous réfléchissez maintenant sur ce que vous avez planifié comme programme de la journée de demain, si Dieu nous le montre. Alors, en fonction de ce que vous aurez à faire demain, vous essayez de voir, à partir de 8 heures, qu'est-ce que j'ai à faire ? Si je suis élève, je sais que j'ai mon emploi de temps déjà, je dois aller à l'école. Et si je suis à l'école, je sais qu'à partir de 10 heures ou à partir d'une telle heure, il y a la récréation. Pendant la récréation, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois aller manger, je dois aller profiter, ne serait-ce que lire un temps soit peu, ou bien je dois me reposer. Après la récréation, je reviens en classe. Après avoir fini les cours, je dois mettre combien de temps pour venir à la maison ? Vous devrez être en mesure de le savoir, parce qu'aujourd'hui, quand on dit que les pays occidentaux sont en avance par rapport à nous, la seule différence entre eux et nous, c'est qu'ils sont organisés. Ils sont organisés et c'est cette organisation qui leur permet de réussir à accomplir toutes les tâches. Mais nous, c'est parce que nous ne sommes pas organisés. C'est pour ça que chaque jour que Dieu fait, nous n'arrivons pas à exécuter à bon escient les tâches qui nous sont assignées, les missions que nous avons à accomplir. Et donc, l'accumulation de ces petits, petits retards s'accumulent et deviennent beaucoup. Et c'est ça qui fait que nous nous retrouvons dans une situation de chaos, de statico. Alors, quand vous planifiez, vous regardez votre programme de demain. Alors, en fonction de ce que vous avez à faire, vous dégagez les axes prioritaires. Parce que c'est aussi ça le problème, nous ne savons pas souvent dégager les axes prioritaires de nos tâches. Il faudrait savoir, j'ai telle activité, je dois aller à l'école, je dois aller par exemple à une cérémonie. Entre cette cérémonie et l'école, naturellement, l'école est prioritaire. Alors, je vais à l'école. Si je finis, je quitte l'école, est-ce qu'après demain, je n'ai pas une évaluation ? Alors, pour cette évaluation, est-ce que je suis préparé ? Est-ce que je connais mes leçons ? Alors, si je ne connais pas mes leçons et qu'il se trouve que demain, j'ai été invité à participer à une cérémonie, à une cérémonie festive ou à des activités de fête. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois apprendre à dire non, je ne peux pas aller fêter pendant que je n'ai pas fini l'activité qui m'est prioritaire. Donc, l'évaluation que j'ai, cette évaluation-là, elle est prioritaire. Alors, par rapport à ça, je regarde, si je quitte l'école, je dois consacrer tel temps pour le repos. Et si je consacre ce temps pour le repos, alors l'autre temps qui me reste, au lieu de rester bavardé inutilement, je consacre ce temps pour pouvoir réviser mes leçons, faire mes exercices et puis m'évaluer, voir est-ce que ces exercices, quand je réussis à les faire, est-ce que je suis suffisamment préparé pour réussir mon évaluation que je dois faire après demain. Pour ceux qui sont fonctionnaires, vous avez aujourd'hui dans nos pays beaucoup de fonctionnaires qui passent leur temps en plus des heures, en dehors des heures de service, au lieu de réfléchir sur des activités qui peuvent, par exemple, être génératrices de revenus supplémentaires, ces fonctionnaires passent leur temps, c'est soit aller jouer au jeu de cartes, perdant leur temps, c'est soit aller jouer au jeu de dames ou aller jouer au jeu de hasard, ou encore quand c'est dans certains pays, vous avez des fonctionnaires qui passent leur temps aux heures creuses d'aller faire la fête, que ce soit de les bars, aller boire la bière inutilement. Or, tout ce temps qu'ils consacrent aurait pu être utilisé pour d'autres choses, pour d'autres choses qui peuvent être rentables à leur vie. Alors tout ça, ça participe du non-respect de l'organisation du temps. Or, tout celui qui perd de l'argent est susceptible de retrouver, de gagner une autre fois de l'argent. Mais tout celui qui perd le temps, le temps ne se rattrape jamais. Parce que si aujourd'hui, vous êtes jeune, vous êtes fort, physiquement fort, moralement fort, votre cerveau est frais, il a la capacité de mémoriser facilement, vos muscles sont encore au top. Donc, si vous perdez le temps, parce que le temps où vous avez ces capacités physiques, si vous ne les utilisez pas, abonne-les siens. Demain, quand vous ne serez plus fort, vos muscles ne pourront plus prendre ce que vous pouvez prendre aujourd'hui. Votre cerveau ne pourra plus mémoriser ce que vous pouvez mémoriser aujourd'hui. Eh bien, vous avez perdu. Vous avez perdu beaucoup, plus que quelqu'un qui perd des milliards d'argent. Parce que vous pouvez perdre des milliards et le regagner après. Mais quand vous perdez le temps, le temps ne se rattrape jamais. Alors, c'est pour ça qu'il faut savoir utiliser son temps, abonne-les siens. Abonne-les siens pour pouvoir ne pas le regretter. Comme vous prenez, que ce soit sur la dimension religieuse, vous qui êtes jeune, qui êtes fort, qui avez la capacité de résister par rapport à la souffrance, qui ne profitez pas de cette force physique que vous disposez, pour ne serait-ce que prier, ne serait-ce que vous levez la nuit pour faire les prières surrogatoires. Alors, vous avez perdu. Parce qu'un jour viendra où à coup sûr, vous n'aurez pas ces capacités physiques. Et quand vous n'aurez pas ces capacités physiques, ce serait difficile pour vous d'être assez productif. C'est pour ça que le temps est tellement précieux qu'il faut tout faire pour ne pas perdre le temps. Parce que qui perd le temps aura tout perdu. Et c'est pour ça que nous vous conseillons de vous organiser. De vous organiser en ayant des programmes bien définis et en vous forçant, en vous faisant violence, en souffrant de respecter scrupuleusement votre programme d'activité. Et c'est ainsi qu'en respectant scrupuleusement votre programme d'activité que vous allez réussir à réussir votre jeunesse, et à réussir votre vieillesse, et à réussir votre vie, parce que vous allez capitaliser un taux important d'actes positifs que vous aurez posé. Et c'est pour ça, quand je prends l'exemple des fonctionnaires, c'est l'occasion pour moi de dire aux fonctionnaires de s'organiser. Parce que dans nos pays, vous avez par exemple des fonctionnaires qui, au-delà de la tâche obligatoire qu'exigent leurs fonctions, ils ne font rien d'autre. Ils ont assez de temps. Quand vous partez au bureau, vous faites 8 heures de travail. Vous descendez, dans la journée, vous avez 24 heures. Alors, 24 heures, ça fait 8 fois 3. 8 fois 3, 24 heures. Et si vous faites 8 heures au travail, vous devrez avoir 8 heures de sommeil. Donc, ça fait 16 heures. Alors, les 8 autres heures, les 8 autres heures, vous pouvez les diviser, par exemple, en 2 blocs. En 2 blocs de 4 heures, ou en 4 blocs de 2 heures. En 4 blocs de 2 heures, vous pouvez, par exemple, utiliser le premier bloc de 2 heures pour le remettre au service de la communauté. C'est-à-dire, si dans votre quartier, vous avez une insalubrité quelconque, vous pouvez aller rendre salubre votre communauté. Si vous avez des enfants, vous avez de la famille, vous pouvez utiliser ces 2 heures au service de cette famille. Si vous avez des jeunes dans le quartier, que, par exemple, vous pouvez encadrer en termes de connaissances, en termes d'éducation, vous pouvez mettre ces heures à leur service. Si vous avez la capacité d'aller faire une autre activité génératrice de revenus, par exemple, un commerce ou autre activité génératrice de revenus, pour gonfler votre budget familial, vous pouvez mettre ces heures au service. Au lieu de venir vous asseoir, dans nos pays, il y a ce qu'on appelle le phénomène des FADA, c'est-à-dire, c'est un regroupement des amis qui se retrouvent juste pour causer. Causer inutilement et profiter de l'occasion même souvent pour faire des comérages. Alors, pour ça, au lieu de perdre le temps dans ces activités inutiles, utilisons nos temps pour pouvoir construire quelque chose de meilleur. Organisons-nous. Nous sommes au terme du temps qui nous est imparti. Nous allons nous arrêter là et nous allons nous retrouver très bientôt dans un prochain numéro pour vous apporter plus dans l'organisation de votre vie. Amis téléspectateurs de Lumière TV, merci de votre fidélité. Ma as-salam.